Hey ! J'espère que vous allez bien, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et ça va être pour mes cadeaux d'anniversaire. Alors du coup, j'ai eu... Bonne 3 ans ! Yeah ! J'ai eu la plupart de mes cadeaux, je vais vous montrer ça aujourd'hui. Je sais, j'ai beaucoup 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 de chance d'avoir eu de si beaux cadeaux et du coup, merci à tous ceux qui m'ont offert des cadeaux, qui m'ont souhaité bon anniversaire, rien que ça, ça fait déjà super plaisir. Du coup, on commence tout de suite. Et du coup, on va commencer avec ça avant que j'oublie. J'ai eu ce petit collier-ci de chez Swarovski. C'est ma mère qui me l'a acheté, elle me l'a acheté un peu avant mon anniversaire, mais bon, on va considérer ça comme un cadeau d'anniversaire. Il est trop trop mignon, c'est le petit signe et au milieu il y a le petit cristal qui bouge et je trouve que c'est vraiment trop trop mignon. En argenté, j'ai choisi à argenté parce que je trouve que c'est trop beau. Donc voilà ! Je ne l'ai pas encore beaucoup porté, je ne l'ai porté qu'une seule fois. Là c'est la deuxième fois que je le porte. Trop kiki ! Cette paire-ci en noir de Bottin. Bottin en 36 et ça fait un peu Bottin... Comment on appelle ça déjà ? Vous voyez le style, ça fait un peu chaussettes aussi. Elles sont super bien, j'adore. Taille 36, c'est ma mère qui est partie chez mon cousin les prendre. De base, j'ai dit que je voulais des beiges et elle m'a dit qu'elle va me prendre les beiges comme ceci. Je ne sais pas c'est quel magasin ou autre, trop trop contente. Celles-ci elles sont super bien, j'adore surtout pour l'automne-hiver. Là c'est Bottin parfaite que je vais mettre super souvent je pense. Et j'aime bien parce que du coup c'est bimatière. Vous avez un petit peu matière style croco et là c'est lisse. Et là du coup c'est matière chaussettes. Donc voilà, avec un tout petit talon. Mais franchement elles sont super confortables, faciles à marcher avec. Donc je suis super contente. Du coup ma mère a dit qu'elle va me les prendre en beiges aussi. Je les attends. Si jamais je les ai avant de sortir la vidéo, je vous l'insérerai en vidéo. J'ai reçu ce sac-ci. Enfin, enfin, je l'avais. Si vous avez vu ma vidéo unboxing Louis Vuitton, sac Louis Vuitton, je vous l'accroche juste ici. Si vous ne l'avez pas vu, je vous unbox ce sac-ci et je vous donne plus d'informations etc. Mais pour la faire courte, je l'ai acheté et ensuite mes parents m'ont donné pas mal d'argent pour mon anniversaire. Et on va dire que c'est eux qui me l'ont offert. Mais je l'avais acheté avant. C'est un sac et comme vous le voyez en ce moment je le porte. Attendez, hop. La multi-pochette de chez Louis Vuitton. Et normalement ça se présente comme ceci. Moi en ce moment je ne porte que la grande avec la petite chaîne et la bandoulière. Je l'aime vraiment beaucoup et il est trop beau. J'adore la matière, le cuir, enfin bref, everything. C'est parfait. Ce sac est juste parfait. Je l'aime trop d'abord. On va passer rapidement sur ceci aussi. Certains de mes amis, certaines personnes de ma famille ont cotisé pour m'acheter un sac de chez Prada. Je ne vais pas vous le montrer dans cette vidéo tout simplement parce que j'ai envie de vous faire un unboxing. Et c'est ce que je vais faire. Enfin, je ne sais pas. Je pense que cette vidéo sortira avant l'unboxing Prada. Oh d'ailleurs c'est un sac Prada. Voilà. Je suis trop contente. Ils sont trop mignons. C'est ma cousine qui a choisi. Pour être honnête avec vous, je ne pensais pas qu'elle la laisse en rap. Je vais demander à mes amis de cotiser pour ce cadeau-ci. Mais je suis quand même trop contente. Donc voilà. Je vous réserve ça pour une prochaine vidéo. Ensuite, on va passer à Sephora. Comme vous le savez ou pas, quand on est client de Gold, eh bien chaque année, ils nous donnent 30€ à dépenser chez Sephora. C'est un petit bon de 30€. Du coup, moi ce que j'ai choisi, ce petit kit-ci de chez Fenty Beauty, c'est le Resting Peach Face. Parce que celui-ci, je le voulais trop. Ce kit est composé de deux produits, d'un blush crème et d'un Fenty Gloss. Le Gloss Cream, il est en petit format. Donc il fait 5,5ml. Blush, c'est un full size qui fait 3g. Ce kit-là, il est vendu au prix de 25€ chez Sephora. Moi, je n'avais pas vu ce kit-là lors des soirées, enfin des soirées Journée Gold. Donc je ne l'avais pas pris. Mais je crois qu'il est sorti juste un peu après. J'ai pris ceci avec le bon de 30€. Donc il me restait encore 5€. J'ai pris un autre produit et pareil, de toute façon, je voulais vous faire une vidéo avec. Avec les 5€ qui restaient, je me suis pris ce sérum-ci à la Niacinamide de chez The Ordinary. Je vous ai dit que je l'adorais ce sérum. Donc je me le suis repris. Du coup, ce sérum-là, je crois qu'il coûte 6€. Donc ça a fait 31€. J'ai complété d'un euro. Ce qui n'est pas grand-chose. Niacinamide 10% et zinc 1%. 30ml. Pour être honnête avec vous, en ce moment, je trouve que ma peau, elle s'est quand même pas mal améliorée. Niveau texture et que j'ai plusieurs sérums en attente d'essai, si c'est français. Mais en tout cas, celui-ci, je suis super contente de le rajouter à mes sérums. En plus, c'est un sérum testé et approuvé par moi. En allant à Sephora toujours, eh bien, j'avais ce coffret-ci de chez Jo Malone. Alors, ce coffret-là, c'est un coffret cadeau gold. Tout simplement parce qu'à partir d'un certain nombre de points, on peut choisir un cadeau gold, il me semble. Et du coup, c'est ce que j'ai fait là. Il y avait le choix entre plusieurs cadeaux. Il y avait ceci, un highlighter Fenty, le Kilowatt en teinte Trophy Wife. Moi, c'est une teinte beaucoup trop jaune et dorée pour moi, donc je ne l'ai pas pris. Un petit coffret fraîche, mais j'ai déjà les produits dans ces formats-là. J'avais un kit Tarte avec des eyeliners. Je n'utilise quasiment jamais d'eyeliner, surtout en crayon gold. Il y avait des produits, tous Sephora et tout, ce n'est pas ma vibe. Le sac Sephora, lui par contre, peut-être que je le prendrais si jamais j'ai assez de points pour un autre cadeau gold. Forcément, je choisis ce kit-là de chez Jo Malone. Je crois que ça fait depuis un an que j'ai découvert les parfums de Jo Malone. J'adore les odeurs. Pourtant, ce n'est pas des parfums que je mets super souvent. Eh bien, les recevoir en cadeau gold comme ça, je trouve que c'est vraiment pratique. Le coffret, il est trop trop mignon. Et du coup, à l'intérieur, il y a 5 petits parfums. Je vais vous montrer ça. Donc, c'est très bien présenté comme ça. Voici comment se présente l'intérieur. C'est les 5 best-sellers au niveau des colonnes. Et voici comment ça se présente. Du coup, il y a 5 petits formats. Je ne sais pas combien ils font chacun. C'est marrant. Dès qu'on ouvre la boîte, ça se sent. Lime basil and mandarin. English pear and freesia. Mais le English pear and freesia, je l'ai en 4 fois, je crois. C'est un truc de ouf. Blackberry and bay. Le wide bluebell. Et le wood sage and sea salt. Pareil, le wood sage and sea salt, je crois que je l'ai déjà. Je voulais trop par contre le blackberry and bay. Je l'avais senti une fois au Galerie Lafayette à Paris. Et j'ai adoré. C'est trop marrant. Ils ont dit que c'est not for sale, échantillon gratuit. Ne peut être vendu. Ils font 9 ml chacun. Blackberry and bay. Voici ça. Ils sont 9. Je n'ai même pas sprayé. Mais l'odeur. Ah, j'adore. Moi, je vous recommande vivement le blackberry and bay. Et je crois qu'il y a le wild bluebell qui sent aussi très bon. Ouais, celle-ci, elle a une odeur un peu plus fraîche. L'autre, elle est un peu différente. Mais j'adore les deux. Et c'est vrai que le wood sage and sea salt, ça fait une odeur un peu marine. J'aime bien. Enfin, c'est des petits formats. Donc, j'aime plutôt pas mal. Et lime, basil and mandarin. Ça sent un peu le basilic. Je suis vraiment fan. Ça fait un peu désodorisant pour toilette. Je suis désolée de dire ça, Joe Malone. Mais c'est pas mon odeur près. Je l'ai en plusieurs fois English Pure and Frisia parce que c'est à chaque fois dans des kits ou autre. C'est pas qu'il sent pas bon. Attention. C'est juste que je l'ai en plusieurs fois. Et j'aurais préféré le blackberry and bay ou le wild bluebell. Un bon petit coffret. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Des nouvelles senteurs à ajouter dans ma collection. Joe Malone. C'est un petit format là. Super pratique pour les week-ends. Et même le coffret, il est super calmeux à offrir. Je sais pas si Joe Malone propose ces coffrets-ci découverts peut-être. Je n'en ai aucune idée. Mais en tout cas, j'adore. J'ai eu quelques échantillons. Glowish by Huda Beauty. Dans la teinte médium 5. Est-ce que j'ai l'air d'être une teinte médium ? Et 5. Oh non ! Ça l'air un petit peu foncé. C'est un petit format tube comme ça qui fait 5 ml. Alors là, au moins, on peut tester. Parce que les mini trucs échantillons sur les plaquettes cartonnées là, ça c'est une horreur. Je ne comprends même pas pourquoi ils nous donnent ça en tant qu'échantillon. Parce qu'on ne peut pas tester. Alors que là, quand même, 5 ml, on peut tester. C'est juste que la teinte ne sera pas bonne pour moi. Mais peut-être si je bronze beaucoup, beaucoup, beaucoup. Là, il y a moyen. Ensuite, j'ai eu... Oh ! Oh ! J'ai oublié. J'avais pris ça en allant à Sephora. C'est les petits trucs plastiques pour prendre de la crème. Je les adore. Donc, je me suis servie. Un échantillon du j'adore que j'ai au moins 15 fois. Et j'ai la bouteille en grand format. Toujours bon à avoir peut-être dans son sac. Ne sait-on jamais ? À coup, je me suis pris cette écharpe-ci. De chez Burberry. J'avais déjà une écharpe Burberry que je me suis achetée à Noël. Quand je travaillais au printemps, Haussmann. Je l'avais prise en baby pink. Genre vraiment très claire. Du coup, là, je me suis pris celle-ci. C'est le Burberry classique. Là, en motif tchèque. Veige marronnée. Du coup, je vous montre. Il y avait ça que j'ai enlevé déjà. C'est une classique comme ça. Burberry. Et la particularité de celle-ci, c'est qu'on a le motif tchèque d'un côté. Et le monogramme. Le monogramme Logomania, là, de l'autre côté. Donc, il est écrit Burberry à chaque fois. Ça peut aussi bien faire quelque chose de très classique. Très tendance. Donc, c'est en deux en un. Voilà, une nouvelle écharpe pour cet automne et hiver. Et comme je vous l'ai dit, en ce moment, je suis très, très, très nude. Enfin, je ne sais pas si je vous l'ai dit dans cette vidéo ou dans une autre. Mais je me suis dit que ça, pour ajouter à ma collection, c'est quand même super, super, super cool. Et pour finir, je vais vous montrer quelque chose. Mais franchement, ça me fait rire. Maintenant, je travaille. Je travaille en tant que vendeuse chez Armani. Et le directeur adjoint m'a dit, bah, prends des cadeaux pour enfants. Du coup, c'est ce que j'ai fait. Du coup, c'est ce que j'ai fait. Il m'a dit, prends tout ce que tu veux au niveau cadeau. Enfin, je lui dis, bah, ok. Je lui ferai un peu tous les cadeaux qu'il y avait. Ça, c'est un casque Armani pour les juniors. Pourquoi pas ? Ça, pour faire un cadeau. Bah, c'est un jour où j'ai des enfants. Si je ne le perds pas jusque-là. Oh, c'est marrant. Il y a des couleurs. Je pensais que c'était un truc classique. Mais du coup, c'est bien Armani junior. Et vous voyez le casque. Oh, franchement, c'est cool. Je ne sais pas s'il fonctionne bien ou quoi. Et ce n'est pas quelque chose que je vais utiliser. Une chose est sûre, c'est que je vais le garder. Rien qu'en tant que souvenir, ça m'a bien fait rire. Il y a des crayons de couleurs. Et oui, Armani font des crayons de couleurs. Pour les enfants, je vais vous montrer. J'en ai pris notamment deux. Pour mes nièces et neveux. Hop, le logo, etc. Il y a le taille-crayon au-dessus. Et l'intérieur, vous avez les crayons de couleurs. Je ne savais pas qu'il y avait des crayons de couleurs au logo d'Armani. Regardez. Est-ce que vous pensez que je peux les vendre ? Non, mais en vrai, blague mise à part. Franchement, je trouve que c'est vraiment cool, ça, pour les enfants. Il y en a un, il doit être taillé. Il m'a dit de me servir. Moi, je me sers. Ensuite, j'ai vu qu'il y avait ceci. Franchement, ça, c'est super cool, je trouve. Un bijou pour, vous savez, les coussins pour l'avion. Je vais vous montrer. En plus, il y a la pochette Armani Junior. Il se présente comme ceci. Tac. Ce n'est pas trop mignon, ça ? C'est trop, trop bien. C'est trop, trop cool. Et du coup, on peut... Mais il est hyper doux et confortable. Et regardez-moi les couleurs. Et les couleurs, c'est vraiment genre mes couleurs. Regardez, marron, beige et tout. Enfin, vraiment, au logo d'Armani, toujours. Mais non, mais vraiment, ça, c'est trop, trop cool. J'ai adoré. J'ai vraiment adoré. J'en ai pris deux. J'en ai donné un à ma mère. J'ai dit, tiens, si t'en veux un, moi, je m'en garde un. Comme ça, quand je vais faire des tours en avion. Ou quand j'irai en vacances ou autre. Bah, j'aurai mon propre coussin. Et j'ai dit à ma mère, si tu veux le donner, tu le donnes. Mais sinon, garde-le. Elle a tellement aimé que je crois qu'elle va le garder pour elle-même, elle aussi. Mais c'est marrant parce qu'il y a tous les logos d'Armani, etc. Et ici, il y a écrit Armani Junior. Voilà. Il y avait des petites peluches comme ça. C'est trop mignon. Ça, c'est pour les bébés en général. J'en ai pris un pour ma nièce qui est toute petite. Elle a un an. J'en ai pris un autre pour moi, entre guillemets. Enfin, c'est pas pour moi. Je prépare mon futur bébé, vous voyez. J'espère que je vais le garder et que je ne vais pas le perdre. Un jour, j'ai des enfants. Je tenais cette peluches. Enfin, je l'ai gardée jusqu'à ce que j'ai mon premier enfant, peut-être. C'est trop mignon. Et du coup, c'est un petit poussin, canard. Je sais pas. Et vous avez le logo Armani quand même dessus. Voilà. Je l'ai accroché aussi, je sais pas, moi, à la poussette. Je sais pas. Et vous voyez, il y a écrit même Armani ici. Et ce qui est cool, c'est que quand on tire, il y a de la musique. Je sais pas si vous allez entendre. Sinon, on peut pas. On va rétrécir le bidule là pour... Bon, bah, vous allez avoir un fond de musique pour enfants. Armani. Il y avait ceci. Je ne savais pas ce que c'était. Mais il m'a dit, ça peut faire un truc genre panier à linge, panier à jouer. Enfin, on sait pas. En tout cas, mon directeur adjoint, il a dit, prends-en plusieurs. C'est trop bien en tant que panier à linge, etc. Et moi, je l'ai regardé, j'ai fait, bah, ok, je sais pas. Je vais en prendre un. Et je vous jure, il est trop trop bien. Méga grand. Quand je vais retourner travailler après mes jours off, je vais voir s'il en reste. Et je vais demander si je peux en prendre un autre, voire deux autres. Parce que vraiment, c'est trop trop bien. Même rien que pour ranger tout et n'importe quoi dedans. Mais c'est super cool, hein. J'adore la couleur, encore une fois, beige, etc. Ça, ça passe avec tout. Moi, je veux. Surtout si c'est gratuit. J'ai découvert un petit peu, un peu l'univers Armani Junior. Franchement, je trouve que c'est vraiment pas mal. En général, ouh. Il veut plus arrêter ce truc. Moi, je donnais surtout les peluches comme ça. Armani Baby. Encore qu'ils venaient à Armani et qu'ils achetaient des choses à Armani ou qu'ils venaient avec des enfants. Ça, je ne savais pas qu'il y en avait. Jusqu'au jour où je l'ai pris. Je me suis refaite en cadeau Armani. Les crayons de couleur aussi, je l'ai donné aux enfants un peu plus âgés. Genre, pas des bébés. Mais le casque, je l'ai vu passer. Mais je n'en ai jamais donné. En général, on donnait ça aux personnes qui achetaient vraiment beaucoup, beaucoup, genre plusieurs milliers d'euros. Ou plus de mille euros, je crois. Honnêtement, j'ai eu vraiment pas mal de cadeaux. Et je suis vraiment super contente. Je remercie encore toutes les personnes qui m'ont offert ça. Ou même l'entreprise Armani qui m'a laissé me servir dans les cadeaux juniors. Mais je ne me plains pas parce que franchement, j'ai découvert des trucs vraiment trop mignons. Je suis contente de pouvoir les prendre parce que ce n'est pas donné à tout le monde. Ça va me servir dans tous les cas. J'ai eu la chance d'avoir des cadeaux de luxe. Surtout que mes parents m'ont donné quand même pas mal d'argent. Je suis vraiment contente pour ça. Je suis aux anges. J'espère que la petite vidéo vous aura plu et vous aura peut-être aidé. Et moi, je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye !